et bien re bonjour je dois dire aussi Serge Dorion classique je vais lui présenter aujourd'hui une Ford Mustang Fastback de 1967 il s'agit d'un code A donc d'un moteur de 289 cubic inch qui paie à l'origine d'un carburateur 4 corps voilà une voiture que je découvre pour la petite histoire sympa alors cette voiture n'a eu que on va dire deux propriétaires si on inclut un premier moteur chez qui allait et qui l'ont mis à leur nom parce qu'ils ont bien mis cette voiture ils l'ont gardé quelque temps donc à leur nom mais sinon avant eux donc un seul propriétaire et donc l'histoire marrante c'est que ce gars là premier propriétaire dont on connaît le nom sur les papiers travaillait chez Ford en 67 et il avait un de ses amis travaillé sur la chaîne Mustang chez Ford et un de ses amis donc qui a vu passer cette voiture entre ses mains et il aurait même il aurait même c'est pas confirmé c'est comme je dis c'est pour la petite histoire il aurait même récupéré sur les étagères Ford de l'époque des éléments tels que la plaque je sais pas si on la voit ici cette plaque qui est en fait compte c'est c'est une option de l'époque je m'en rappelle plus le nom exact je crois que ça s'appelle Korsi package un truc comme ça qui était constitué de petits de voyants divers de voyants de ceinture de sécurité je sais pas trop quoi on en trouve très rarement sur certains modèles mais on a le rapport marty de cette voiture cette option ne figure pas dessus donc donc ce qu'on pense c'est que le gars comme je disais a récupéré ça sur les étagères et ils l'ont pas ils l'ont il a mis sur le sur la voiture sur l'installé il a assez sur la voiture sauf que il n'a pas il a pris que la plaque n'est pas le pas le 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 pas le faisceau derrière donc c'est purement décoratif et encore et bon il a manquant sur les quatre bref comme je disais pas petite histoire il se porte sur la même chose pour l'autoradio puisque là on a aussi un autoradio d'époque 8 pistes et track et bon je crois qu'il ne fonctionne pas il craque un petit peu quand on le met en marche mais on n'a pas de son voilà comme je le disais c'est pour pour la petite histoire c'est même pas je sais pas si c'est confirmé mais bon ce qu'on sait c'est que malgré tout que le propriétaire d'origine l'a gardé pratiquement tout le parce que l'on achetait ici à un an ou deux ans maximum donc avant ça elle avait elle a eu vraiment réellement un seul propriétaire ce monsieur vivant californie il est resté là bas dix ans la voiture resté en californie pendant dix ans et il a déménagé il est venu s'installer ici dans l'état de washington près de seattle allez c'est parti je la découvre encore une fois je viens de m'asseoir dedans j'en ai fait un petit peu le tour évidemment avec robbie qui me l'a un petit peu introduit et on va faire je vous propose d'aller faire un tour avec allez contact démarrage c'est parti boîte automatique alors on y va elle est jolie on verra extérieurement je fais là je vais en faire quand même de photos et je ferai une vidéo de présentation extérieure allez on y va elle est très jolie couleur d'origine mais bâture refaite en j'ai oublié la date j'ai envie de dire 2001 ouais c'est ça en 2001 exactement belle bâture joli travail on verra niveau carrosserie j'ai trouvé deux petits défauts classique à l'avant en bas des deux portes tout petit peu de de boursouflure mais mais fin légère on verra j'en prend des fautes voilà voilà alors elle avance bien cette plus tangue aussi passe-back je le rappelle je suis pas chez moi ici je suis pas dans mon mon quartier elle est équipée de la direction assistée elle est équipée de freins tambour à l'avant sans assistance ça va votre petite mustang la très jolie look à l'équipe et de d'un joli verre en fait et on verra c'est ce qui lui donne un un très très joli look un petit peu à part mais ça va très bien la voiture alors voyons cliotant fonctionne jauge d'essence fonctionne le kilomètre on fonctionne en ce qui sur la pression d'huile voyant de charge fonctionne température qui n'a pas encore décollé donc à vérifier car il semble fonctionner j'ai cru voir où j'ai la porteuse elle a bougé mais non je pense pas avec qui a confirmé autoradio j'ai dit il craque et haut-parleur craque pas de musique non, le klaxon ne fonctionne pas le klaxon ne fonctionne pas en revanche ce que j'aime beaucoup c'est le volant d'origine alors là bravo félicitations console basse transmission en 4k vitesse passe bien très facile à conduire on tire droit on tire droit et voilà freinage tout à fait adéquat tambour sans aucun problème tiens on va tester un petit peu on va jouer un petit peu avec la ventilation chauffage alors voilà chauffage température on balance tout et defrost voilà alors comme les mustangs comme la mienne comme ma 68 on sent de l'air mais c'est pas violent au niveau au niveau ventilation pourtant il est à fond ça ce sont les feux je les vérifierai aussi on voit une voiture solide 144.000 miles 144.800 miles le moteur n'a jamais été refait et la transmission interprète à un moment donné c'est tout ce qu'on fait lancer mais voilà elle tombe bien sans aucun doute très belle intérieure ah oui une banquette remplacée très récemment et les deux sièges avant ont été recouverts et refaits récemment aussi la banquette arrière est très jolie dans les temps d'époque et dans les temps d'origine en très très bon état ce qui est un petit peu ce qui a l'aspect un petit peu vieillot c'est toute la batterie de pompeur ici tout ça tout ce qui est normalement chromé ici la façade en général et tout ceci est fourni avec la voiture c'est à dire que le propriétaire précédent on l'avait acheté jamais installé donc fourni avec la voiture et ce qui est joli aussi c'est la casquette de tableau de bord qui elle est d'origine et en très très bon état elle n'est pas volée elle n'est pas craquelée elle n'est pas craquelée ça avance impeccable voilà on me donne du sang rien à dire tiens ils ont ouvert la porte pour moi je vais faire une marche arrière et je oh non je vais la laisser au soleil pour faire mes photos juste ici voilà très bien et bien je vous retrouve tout de suite à l'extérieur de la voiture bien et bien la voici cette Mustang Fastback de 67 à l'intérieur à l'abri du vent et de la circulation voilà alors comme je le disais elle est très très jolie très belle la voiture donc refaite en 2001 ils ont fait un joli travail et là voilà avec ses avec ses enjoliveurs j'aime beaucoup le style équipé de équipé de bf goodrich neuf ou quasi neuf et voilà alors les petits défauts de peinture dont je parlais des petites c'est moins que des boursouflures voilà je parlais de ça j'en ai pris des photos vous voyez c'est une espèce de petite tête d'épingle là voilà c'est tout c'est tout c'est tout j'ai noté ça comme défaut et j'ai noté sur l'arrête côté porte-passager un petit un petit éclat il est ici voilà ça c'est la partie la plus plus externe de la carrosserie donc quand on ouvre la porte boum c'est là que ça vient taper voilà petit éclat ici et puis voilà donc ces fameuses petites boursouflures c'est c'est même pas des boursouflures c'est à peine à peine voilà les voici donc sur une peinture de 19 ans si c'est ce qu'il y a de pire c'est plutôt bon voilà pare-brise pare-brise a un tout petit un tout petit éclat ici même là boule mon doigt voilà c'est tout je pense pas que ce soit un problème sinon il est très très joli pas de fissures voilà cette peinture on a été bien fait hein voilà les chromes les 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 feux les emblèmes tout ceci est en très bon état très joli pare-chocs des feux arrière d'une sortie d'échappement un joli bouchon d'essence voilà évidemment j'en ai fait pas mal de photos voilà le je précise que le la jauge de température d'eau fonctionne je n'étais pas sûr en roulant elle avait simplement pas encore décollé mais elle l'a fait par la suite donc je rappelle ce qui ne fonctionne pas bien c'est le le volant le volant si rassurez-vous le volant fonctionne c'est le klaxon voilà klaxon ne fonctionne pas et et l'autoradio donc ça je l'avais confirmé voilà et donc c'est fameuse petite ce petit pack de cette petite option à confirmer mais je crois que ça s'appelait le quelque chose comme ça et voilà d'ailleurs on voit qu'il manque un des un des voyants et encore une fois il n'est de toute façon pas connecté donc c'est vraiment pour le pour le look voilà donc l'essai de conduite était concluant et honnêtement on n'a pas grand chose à dire une ouais oui si si quelque chose à dire en fait voilà cette mustang là je la résumerai par un mot c'est honnête c'est une mustang honnête c'est une mustang qui n'a jamais à part la peinture elle n'a jamais elle n'a pas été restaurée comme on en dite elle a été repeinte simplement comme je le disais le moteur n'a pas été elle n'a jamais été refait et rien n'a été elle est vraiment dans son état d'origine mise à part le carburateur mais elle n'a pas été trafiquée elle a été totalement restaurée les dessous sont d'origine ils sont aussi ils sont aussi solides et sains et elle fonctionne voilà comme une voiture justement ben voilà comme une voiture comme elle fonctionnait depuis son premier jour elle n'a pas été altérée et ça se ça se sent tout de suite au fonctionnement à la conduite voilà le compartiment moteur oh si tiens peut-être pas totalement d'origine puisqu'il a été habillé d'un d'un kit Mustang Powered by Ford qui est très très jolie sans doute mais on a un très beau très beau compartiment moteur sans aucun doute elle a les klaxons elle a les deux klaxons mais problème de connexion quelque part et on voit c'est de bonne qualité c'est joli tout ça le numéro estampillé sur l'aile est présent ici même donc on voit 67 fastback code A un câble d'acteur 4 corps et regardez comme c'est beau ici justement on voit souvent sur la Mustang ici c'est que l'aile avant quand la voiture a fait des chocs ben c'est plus ou moins gondolé tordu c'est plus vrillé froissé et là c'est vraiment 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 joli donc on n'a pas plus carpeau se ferme aussi sans aucun effort voilà 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 j'ai un petit peu exagéré voilà un bel intérieur je le rappelle l'avant interrofé pas l'arrière mais le tout est en très très bon état honnêtement j'ai pas grand chose à rajouter un bon une bonne Mustang sans aucun doute voilà j'espère que vous aurez apprécié cette présentation oui oui c'est deux mots sur cette voiture donc elle va elle va elle va elle va si elle trouve acquéreur elle sera mise à disposition au garage voyer aérieux chez Cédric qui la réceptionnera fera le nécessaire euh si nécessaire probablement remettra le euh il faudra fonctionner le klaxon et tout ce qui euh tout ce qui sera nécessaire évidemment hein tout ce qui sera vendu avec son contrôle technique comme euh comme d'habitude hein voilà c'est tout c'était Serge Aurégon Classique je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt au revoir au revoir